Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes en ce dimanche dans l'octave de Noël. L'octave, c'est ces huit jours de fête qui poursuivent les grandes fêtes sur l'anel de l'Église. Même si à Noël, c'est encore un peu particulier parce qu'il y a l'octave de Noël, mais en fait, la fête de Noël dure 12 jours, les 12 jours sacrés qui nous conduisent entre le 25 décembre et l'Épiphanie, la manifestation au mage. Ainsi donc, même si nous sommes un dimanche matin de réveillon, c'est quand même encore Noël que nous célébrons. Avec des mystères différents, des images différentes, il y a toujours une manifestation, je dirais, différente de la gloire de Dieu qui se montre à nous. Le texte de Paul, aujourd'hui, est assez intéressant puisque le 31 décembre, c'est la vigile aussi de la fête du Père éternel, puisque dans notre Église Galucane, nous avons choisi de démarrer la nouvelle année par la fête de notre Créateur, Dieu le Père. Et les textes de ce matin sont assez marquants. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Père, Père. En effet, l'enfant Dieu, l'enfant né dans la grotte de Bethléem, n'est là que pour nous montrer aussi une chose. C'est que nous avons un Père dans les cieux, un Père aimant, un Père bienveillant, un Père peut-être que nous idéalisons, que nous imaginons. Mais, ce matin, un d'entre vous m'a dit, ah, mais un prêtre m'avait dit, mais Dieu le Père, c'est ce que vous imaginez, vous, puisqu'il n'a pas de forme précise. Alors, oui, logiquement, il n'est pas bon de représenter le Père. Malgré tout, il y a quand même eu beaucoup d'icônes et beaucoup d'images durant les siècles représentant Dieu le Père comme un grand barbu blanc, comme vous l'avez sur l'icône qui est exposée aujourd'hui, mais peut-être tout simplement parce que, entre-temps, entre le commandement qui nous disait, vous ne ferez pas d'images à mon effigie, il y a eu le Christ. Et le Christ nous dit clairement, qui m'a vu, a vu le Père. Donc, forcément, dans l'imaginaire collectif, on s'est dit, donc, si on prend le Christ en plus vieux, ça sera le Père. C'est une façon de voir les choses. Mais, malgré tout, le tableau que nous avons devant nous ne représente pas le Père tout seul, mais la Sainte Trinité, puisque vous voyez que sur sa poitrine, il y a la colombe de l'Esprit Saint, et que dans ses mains, il tient le Christ, présent dans l'hostie, dans le corps du Christ, cette Eucharistie que nous recevons à chaque messe. Ainsi donc, c'est la Sainte Trinité qui est devant nos yeux, parce que, même si nous vénérons tout spécialement que nous braquons le projecteur sur une des trois personnes de la Sainte Trinité, cela reste avant tout notre Dieu, unique en trois personnes, mais notre Dieu unique. Et oui, le Christ est venu sur la terre pour nous apprendre à connaître Dieu, pour nous apprendre à mieux le prier. Le Christ ne nous a pas laissé cinquante formules de prière, il ne nous a pas laissé même sept hommes pour nous expliquer comment prier. Non. Il nous a dit tout simplement, quand vous voulez prier, dites, « Notre Père qui est aux cieux ». Cette prière magnifique, que nous répétons à l'envie, nous la répétons sans cesse, souvent même nous la donnons à une vitesse phénoménale quand nous faisons nos prières, parce qu'on la connaît tellement par cœur, que les mots en sortent tout seuls. Je vous avoue même que moi, j'ai des problèmes avec le Notre Père, mais je sais que d'autres, ça arrive aussi. Dans ma prière, quand je suis seul, je ne peux pas commencer le Notre Père sans être pris d'un baille au bout. Phénoménal, c'est physique, je n'ai jamais su pourquoi. Et un de mes pères spirituels m'a dit un jour, peut-être tout simplement parce que quand tu dis ça, tu arrives enfin à lâcher prise. Et qu'en disant « Notre Père », tu lui laisses la pleine confiance et tu arrêtes de vouloir tout gérer à sa place. Là, j'ai trouvé une explication, tu n'es peut-être pas idiote. Parce que quand nous écoutons ces prières de Notre Père, on a beaucoup de mal à les mettre en pratique. « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Oh là là, la volonté de Dieu ! Aïe, aïe, aïe ! Combien on préférait que la volonté de Dieu, ça soit de notre volonté à nous ? Généralement, ça ne ressemble pas toujours. Des fois, c'est même très éloigné. Et il est obligé de nous remettre un petit peu dans le droit chemin en disant « Eh oh ! » Ce que je fais pour toi, c'est bon. Il ne nous dirige pas comme des pantins ou comme des marionnettes, je le répète. Nous avons toujours le libre arbitre, le droit de choisir. Et Dieu sait justement que souvent, quand on a une route bien droite devant nous et une route avec un mur au bout, on a tendance à pousser droit dans le mur. Parce qu'on a du mal à s'abandonner à la volonté de Dieu. On ne le laisse pas faire dans nos vies. On est à vouloir tout gérer, tout diriger. Peut-être aussi parce que notre monde actuel nous mène à cela. On est dans un monde qui veut tout calculer, tout prévoir, tout planifier, tout noter partout. Mais quelle horreur ! Alors qu'il suffirait tout simplement de se laisser porter des fois. Mais, je suis d'accord pour ceux qui le pensent, certains pensent très fort, il faut bien vivre tous les jours. Et on est obligé de subir le monde actuel. C'est vrai. Mais malgré tout, avec un peu de confiance en Dieu, on arrive quand même un peu plus à se laisser porter. Je vais continuer sur la prière du Notre-Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ah ! Donc, ça voudrait dire qu'on peut juste attendre là et qu'on va y nourrir. Alors, dans les traductions, le pain tel qu'il est précisé dans la prière, souvent, on trouve des traductions qui disent notre pain suprasubstantiel. Voilà ! Aïe, 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 aïe ! C'est tout simplement la nourriture spirituelle. Ce n'est le pain bien au-delà que juste le pain quotidien. Alors, oui, Dieu veille à tout. Dieu ne nous abandonne jamais. Mais notre pain, il faut quand même aussi, à un moment donné, le gagner. Tout ne vient pas tout seul. En revanche, le pain spirituel, c'est son Fils. C'est le Christ qui se donne à nous en permanence. Et moi, je pense que quand on dit cela, notre Père donne-nous notre pain de ce jour, c'est aussi, permet-nous de continuer à pouvoir recevoir le Christ en permanence. Je vous l'ai déjà dit, nous, on a encore la chance de trouver des messes assez facilement. De pouvoir recevoir la communion, de pouvoir assister à des offices, à être nourris par la parole de Dieu. Beaucoup d'autres endroits ne l'ont pas, cette chance. Et combien sont privés. Il y a des endroits dans le monde où les fidèles peuvent assister à une messe par an. Et alors là, on se dit que cette prière prend tout son sens. Alors maintenant, la phrase que tout le monde adore, c'est celle où on pose le plus de questions. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je suis vraiment obligé de faire ça ? C'est toujours ce que j'entends derrière. On est vraiment obligé de le faire ? Il n'y a pas moyen de vous contourner ? Je suis le premier à le penser aussi, des fois j'aimerais bien imiter. J'avoue. Mais là aussi, la traduction est un peu légère. Logiquement, c'est « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. » Ça a été simplifié en français. Un peu malheureusement, je trouve, quand même. Parce que la remise des dettes va bien plus loin que pardonner juste les péchés ou les offenses. Même si déjà, en commençant par ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est des fois compliqué. Je sais. Des fois, quand quelqu'un nous a fait du mal, on n'a plus envie de jeter la crosse dessus que de le pardonner. C'est humain. C'est normal. Mais, un petit effort est nécessaire pour chacun. En revanche, « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons dans nos débiteurs ? » Ça, c'est extrêmement important. Parce que quelqu'un peut nous devoir plein de choses sans forcément nous avoir offensés. Vous savez, quand on aime, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi, c'est la dette à laquelle je pense le plus souvent, c'est la dette d'amour. Moi, je t'aime, donc tu dois m'efforcer de m'aimer. Ça, c'est pas forcément toujours comme ça. Ça va pas toujours. On doit aimer notre prochain, mais on n'a pas forcément toujours le même niveau d'amour. Ou alors, quand on aime quelqu'un, « Ah, celui-là, je l'aime bien. Parce qu'il peut me rapporter ça, parce qu'il peut faire ci pour moi, parce qu'il peut faire ça pour moi. Oh là là, on est bien loin de la dette. » Là, on est bien loin de l'amour pur. Je vous avais appris la dernière fois ce truc du parrain. « Pense qu'un jour, tu me le redevras. » Je vais te rendre ce service, mais un jour, je t'en ferai à ta portée. Eh non, quand on rend un service, il est rendu, point barre. Si on fait quelque chose en attendant systématiquement quelqu'un qui nous fasse un service en échange, où elle est la gratuité ? Donner sans rien attendre en retour. Il y a une chanson qui dit ça. Eh bien, c'est vraiment cela. Donner sans rien attendre. Souvent, le Seigneur, lui, il nous le rend au centuple. De mille manières différentes. Mais, face à l'humain, ça ne sert à rien. Je dirais même souvent que c'est de l'énergie perdue. D'attendre quelque chose quand on a fait quelque chose de bien à quelqu'un, non. Ça ne vaut pas le coup. C'est perdre du temps, vraiment. Vous pouvez être gentil avec quelqu'un et tout et puis vous apprenez quand même qu'il n'en pense pas un peu moins de vous. Alors, des fois, vous savez, il faut donner, donner et ne rien espérer d'autre. Lui, là-haut, on voit toujours. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous laisse pas entrer. L'ancienne version était horrible, comme si le Seigneur nous aissait succomber ou nous soumettait à la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Les tentations du monde, elles sont multiples et variées. Vous savez, quand on pense à tentation, on pense forcément à quelque chose de scabreux. Ah, oh, elle est belle cette femme, oh, ce mec est mignon. Mais ce n'est pas que ça. La tentation, ça peut être mille sortes. Il y a la tentation du désespoir, par exemple. Combien on a tendance à vouloir se laisser emmener dans la tentation du désespoir ? Oh, c'est tellement mieux de rester à la maison à pleurmicher sur mon sort que de sortir et de essayer de bouger. Oh, c'est tellement... Je suis le premier, je vous l'ai déjà dit. Combien de fois le matin je préfère me rester au lit en repos ? Ben non, en fait, donc non. Ou la tentation aussi, ben, de faire du mal, de dire une mauvaise parole. C'est tellement facile de dire ça. Ben, ça n'a pas d'intérêt non plus. Le Seigneur ne veut pas ça, nous. Alors, vous voyez que ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est très large, très varié. Alors, oui, mes frères et sœurs, le Christ est devenu l'un des nôtres. Il a pris notre chèvre. Il est venu un petit bébé offert dans une mange joire avec les ailes pour nous apprendre qui est le Père, pour nous apprendre à mieux le connaître et forcément, si on le connaît mieux, à mieux l'aimer. Il nous a appris à le prier, à l'avocer. Il nous a aussi appris à tout simplement lui faire confiance. Combien de fois encore, des fois j'entends « Je ne sais pas prier, moi ? » « Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? » Pourquoi ? Parce qu'on s'imagine encore, et ça, je persiste à dire, c'est l'Église qui a fait cette erreur monumentale pendant des siècles, de nous présenter Dieu le Père comme quelqu'un de méchant. « Si tu n'es pas sage, le bon Dieu va te punir. » Ah bon ? Ça, c'est Zeus. Ça, c'est Jupiter. Ce n'est pas Dieu le Père. Mais c'est vrai que c'est resté. Et je vous l'ai déjà dit dans les... Regardez le monde de films où quand Dieu se met en polaire, il y a des éclairs qui dégringolent. Ça, c'est Jupiter qui balance les éclairs. Ce n'est pas Dieu le Père. Et pourtant, combien de fois on l'a représenté sur un trou en haut de son nuage presque comme un grand juge là qui... Il n'est pas là pour ça. Il nous a créés. Il nous aime. Oui, des fois, il nous remet un petit peu en garde en disant « Léon, je vous ai dit de ne pas faire ça comme bêtise. Pourquoi vous continuez à le faire ? » Mais tout ce qu'il veut, c'est être aimé. Et je pense que ce nouveau temps chrétien, parce qu'on voit bien que ça a changé. Beaucoup se sont dit dans les années 70-80. Oh, la religion, c'est fini. L'Église est perdue. Ah, c'est vrai que la forme d'Église où on nous faisait peur du matin au soir, où on voulait terrifier tout le monde, il était temps que ça finisse. Mais une Église qui nous présente Dieu comme le Christ, la fée, un Dieu d'amour, un Père, aimant, oui, alors là, je signe tout de suite. Et pour tous les millénaires qui viennent, parce que c'est ça que le Seigneur est venu nous annoncer. Jamais il nous a dit Dieu va vous punir. Jamais il nous a dit Dieu va se mettre en colère contre vous, il va vous foudroyer. Jamais. Ou alors, on n'a pas lu les évangiles. Moi, dans les quatre évangiles, je n'ai jamais trouvé de punition divine que le Christ nous a annoncée. Il nous annonce des catastrophes, oui, mais que nous provoquerons, mais jamais il ne nous parle de punition divine. Alors, pourquoi s'entêter à avoir peur de Dieu ? Pourquoi s'entêter à avoir peur du Père ? Et en effet, quand nous voulons parler à Dieu, il faut le faire naturellement. Comme le Christ nous l'a appris en lui disant Père, notre Père. Je vais revenir juste avant de terminer, parce que vous savez que c'est des films que j'aime beaucoup et que j'ai cités plusieurs fois. On voit dans Don Camillo le prêtre parler naturellement à Dieu. C'est merveilleux. Alors oui, quand il s'énerve, il lui balance un petit coup d'éclair, mais il faut dire que Don Camillo lui sent des énormités monstrueuses. mais pourquoi ne pas avoir une relation comme ça avec le Père ? Parler à Dieu naturellement. Je ne vous garantis pas qu'il parlera directement. mais au moins, il nous transmet ces réponses. On les obtient toujours. Combien de fois, et là où c'est le plus drôle, c'est dans la bouche des uns et des autres, combien de fois j'ai prié le matin en rentrant dans cette église seule, Seigneur, et l'un de vous, en me disant bonjour, en me parlant de quelque chose, me donnait la réponse sans le vouloir, mais par une phrase, par un mot, par un signe, ou en me racontant un bâtière, il m'est arrivé ci ou ça, je dis, mais c'est pas possible. Il m'a encore répondu. Et ça, c'est encore plus beau. Il nous répond, il est présent en permanence dans quantité de signes de petites grâces, de bénédictions. Alors oui, mes frères et sœurs, crions avec le Fils, Père, Père, il nous écoutera, il nous donnera ses grâces, regardons l'enfant de la crèche et contemplons-y la beauté et la bonté du Père. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada